Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous voici cette semaine au chapitre 9 de l'Évangile de Saint Jacques, c'est-à-dire quelques temps après l'épisode que nous avons médité la semaine dernière. Il y a eu entre-temps, par exemple, et ce n'est pas rien, l'épisode du Tabor. Mais vous voyez comment les deux épisodes, celui que nous avons médité dimanche dernier et celui d'aujourd'hui, sont extrêmement connexes. Elles sont dans un même mouvement. Nous avons en introduction de cet Évangile le rappel de l'annonce de la passion du Seigneur, de sa passion et de sa résurrection. Il insiste, ce n'est pas la première fois qu'il l'annonce, il y revient, parce que les disciples ont besoin de l'entendre, non pas pour qu'ils arrivent à le comprendre. La résurrection leur est complètement inconnue, la passion leur est absolument inconcevable, à nous aussi d'ailleurs, malheureusement. Mais parce qu'ils auront besoin d'imprégner leur mémoire, d'avoir présent dans leur mémoire, lorsque les événements se produiront, et après que les événements se soient produits, l'annonce du Seigneur, pour qu'ils puissent voir que tout est conforme à ce qu'il avait projeté, que tout s'est réalisé en accomplissement de la promesse. Et donc nous entendons, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Vous voyez que c'est très générique, il n'accuse personne en particulier, ce n'est pas une profession particulière, une caste, un peuple, n'importe, non, aux mains des hommes, de tous les hommes. Le Fils de l'homme est livré entre nos mains, à nous tous. Mais vous voyez qu'au-delà de la généralisation, cette mention des hommes fait le lien avec l'évangile de la semaine dernière, où Jésus, sitôt après que saint Pierre ait fait la belle confession, tu es le Christ, où le Seigneur Jésus lui reprochait sa manière de concevoir la passion, et lui disait tes pensées ne sont pas celles de Dieu, elles sont celles des hommes. Ce qui veut dire que notre manière de penser nous met dans une opposition à Dieu, à laquelle personne ne peut se soustraire, tous les hommes s'opposent à Dieu. Pourquoi ? Il y aurait beaucoup à dire sur cette question, mais contentons-nous d'accueillir la première lecture du livre de la Sagesse, au chapitre 2, « Le juste nous contrarie ». Il s'oppose à notre conduite. Le Seigneur, nous l'aimons bien, surtout quand il nous conforte dans nos désirs ou dans nos projets, ou quand il nous vient en aide dans la réalisation de nos objectifs. Mais d'une manière ou d'une autre, on s'oppose à lui en n'accomplissant pas sa volonté, ou bien en l'accomplissant à notre manière, ou en accomplissant la partie de sa volonté qui nous correspond, qui nous plaît, ou que nous pouvons concevoir. Donc nous sommes en fait dans un drame, que nous voulions ou pas, d'un espèce de cercle vicieux, qui fait que nous ne savons pas aimer Dieu. Voilà la réalité. Nous ne savons pas aimer Dieu. Et nous ne le savons pas parce que nous ignorons de quel amour Dieu nous aime. Et c'est l'enjeu de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous ne savons pas aimer Dieu parce que nous ne savons pas que Dieu nous aime. Et nous ne savons pas que Dieu nous aime parce que nous ne l'aimons pas, évidemment. C'est un cercle vicieux. Mais donc, le Seigneur, aujourd'hui, dans l'Évangile, nous révèle comment est-ce qu'il nous arrache à ce cercle vicieux. Alors, donc, les disciples, cette fois-ci, à cette annonce de la Passion, ne s'opposent pas à Jésus. Ils disent « Ah ben non, ça ne se passera pas comme ça. » Je dirais que c'est presque pire. Nous avions évoqué comment ça pouvait être une réaction qui est assez saine que de dire non d'abord. Mais là, la parole de Jésus tombe dans le silence. Ils avaient peur de l'interroger, nous dit saint Marc. Même ceux qui sont montés sur le tabor avec lui avaient peur de l'interroger. Pourquoi ? Ben, justement, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Quand l'Église est trop humaine, quand le ministère n'est pas assez vigoureux, lorsqu'on s'installe dans le caractère institutionnel, il y a alors trop de risques à interroger le Seigneur. En fait, on pourrait dire, d'une manière générale, pour que ça nous rejoigne chacun dans notre vie, nous avons peur d'interroger le Seigneur parce qu'il vaut mieux ne pas savoir. Si on sait, alors on est obligé de changer d'agir. On est obligé de changer de mode de vie. Et ça, on l'a expérimenté plusieurs fois. Plusieurs fois, on a dit « Maintenant que je connais les exigences du Seigneur, je ne peux plus faire comme si je ne les connaissais pas. Je ne peux plus faire comme si elles n'existaient pas, alors flûte. » C'était plus pratique avant. Ou bien alors, et il ne faut pas exclure cette dimension, parce que la vie chrétienne est d'abord une vie mystique, et donc il y a aussi en nous le pressentiment de la profondeur du mystère de Dieu. J'ai peur de poser la question parce que je suis submergé par le mystère de la Passion. Je suis écrasé par la beauté de la résurrection qui se donne à contempler, par exemple, dans le Saint-Sacrement de l'Hôtel. Mais pour notre marche d'aujourd'hui, gardons cette invitation à l'obéissance de la foi. À l'obéissance de la foi, c'est-à-dire poser la question sur ce que nous inons. Osez poser vos questions au Seigneur Jésus, frères et sœurs. Et ensuite, obéissance de la foi. Il faut orienter son action en fonction de la réponse qu'on a obtenue. Cette réponse qui est toujours vraie, qui est toujours pleine, mais à laquelle nous accédons partiellement, par étapes. On a un chemin de foi. Le tout est de ne pas s'arrêter à une des étapes. Le tout est de continuer à marcher vers la pleine réalisation de ce que le Seigneur nous demande de vivre par sa grâce. Donc, pour poser, posons les questions. Cette semaine, c'est le moment de se rappeler que le Seigneur attend nos questions. Et il nous montre l'exemple, parce que lui-même, il n'a pas peur de nous interroger. Le Seigneur sait bien que sa question va susciter une réponse qui va faire souffrir les disciples. Il sait bien que ce n'est pas agréable à entendre. Mais la question est nécessaire pour que les disciples découvrent ce qui ne va pas. Et là, il y a mille manières pour nous de nous exposer aux questions du Seigneur Jésus sur ce que nous vivons. La première d'entre elles, c'est évidemment l'examen de conscience quotidien. C'est un lieu de silence dans notre journée où le Seigneur nous attire, où il nous appelle pour nous poser des questions. À quoi pensais-tu quand tu as dit ça ? Qu'est-ce que tu avais dans le cœur quand tu as fait ceci ? Ce n'est pas de l'ordre du reproche ni du règlement de compte. C'est de l'ordre de l'illumination. Pour qu'on découvre ce qui ne va pas, parce qu'on le sait bien. Et les disciples, ils le savent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se taisent parce qu'ils ont honte. Ils savent confusément, confusément d'accord, mais ils savent que leur attitude ne correspond pas à l'attente du Seigneur. Alors ils se taisent. Et quelle est cette attitude ? C'est une question, c'est comme toujours. C'est une question qui concerne la hiérarchie. Alors on aime les comparatifs. On adore évaluer, sous-peser, comparer. Et eux, ils savent qu'ils ont été mis à part. Vous voyez que cet évangile concerne la vie spirituelle. Bien sûr, il y a une dimension tout à fait charnelle et tout à fait temporelle. On peut très bien imaginer que les disciples se demandent quelle sera leur place dans le royaume à venir et qu'ils imaginent un royaume terrestre. Donc ils se disent, bon, si Saint-Pierre est le premier ministre, qui est-ce qui va être ministre de l'intérieur ou que sais-je ? Mais c'est d'abord une question spirituelle. Ils savent qu'ils ont été mis à part. N'en faisons pas des carriéristes. N'en faisons pas des hommes qui se mettent au service d'une institution qui n'existe pas encore. Ce sont des gens qui voient le Messie, qui vivent avec le Messie, qui ont conscience de l'avènement du royaume, aussi confus que soit le royaume pour eux. Et donc ils savent que dans ce royaume, ils ont été mis à part pour une place d'exception. Et ainsi, ils tombent dans la tentation d'essayer d'évaluer leur grandeur spirituelle. Dans le royaume, ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume, c'est la hiérarchie de l'amour. Alors le Seigneur commence par les initier à cette hiérarchie qui les préoccupe tant. Vous voulez voir la hiérarchie ? Ben la voici. Et le Seigneur s'abaisse. Le Seigneur s'abaisse vers un enfant alors que les disciples sont encore debout. Et le Seigneur renouvelle l'appel envers ses disciples. « Venez, je vous appelle. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous appelle. C'est moi qui vous choisis. Et je vous appelle après vous avoir montré que je suis au centre, que je suis le centre de votre vie. Aucune vie ne vaut la peine d'être vécue si le Seigneur Jésus n'en est le centre. » Alors il y a cette histoire avec l'enfant, mais il ne s'agit pas d'éluder l'enfant parce qu'évidemment, c'est lui que le Seigneur montre. C'est lui qu'il place au milieu, à ses côtés. Il le prend, il le place, il ne lui demande pas son avis, il prend le gamin, il le place au milieu et il l'embrasse. Les deux, il le place au milieu et il l'embrasse. Et je crois qu'il faut dans un premier temps s'identifier à cet enfant, reconnaître que c'est nous cet enfant. Le pauvre gamin, il était là, on ne sait pas ce qu'il faisait, mais il faisait ce que font les enfants. Peut-être qu'il s'amusait, peut-être qu'il rêvait, peut-être qu'il écoutait les conversations des grands en étant fasciné, en se disant « Ah, comme ça doit être intéressant ce qu'ils disent, je ne comprends pas tout, mais je vois que c'est important. » Bref, il est là. Et le Seigneur prend l'enfant, il n'a rien à dire. Il le prend et il le place. Alors, si on s'arrête là, on peut se choquer si on a une lecture très horizontale. On dit « Bon, ben, l'enfant, c'est un objet pour la démonstration. » Mais si on voit que c'est un geste spirituel, évidemment, c'en est un, puisque c'est le Seigneur qui le pose, on dit « Déjà, l'enfant est immédiatement sanctifié. » S'il est utile à Dieu pour révéler son royaume, c'est qu'il a une place de choix dans ce royaume. Et donc, l'enfant est embrassé. Et finalement, avant même d'être placé au milieu, le fait qu'il soit embrassé devient important. C'est-à-dire que l'enfant ne comprend pas ce que le Seigneur veut de lui. Il comprend sans doute qu'il est utile, ça c'est certain, mais il ne comprend pas vraiment pourquoi, il ne comprend pas vraiment à quoi. Il perçoit qu'il y a une démonstration qui est en train de se faire, mais il l'évalue mal. Mais par contre, l'enfant ressent en vérité, en profondeur, l'amour que le Seigneur Jésus manifeste à son égard. Il ne se sent pas objectivé pour la démonstration d'un instant. Il se sent appelé « mis à part contre le cœur de Jésus ». Embrassé pour recevoir la chaleur de cet amour qui ne lui sera pas retiré. Le Seigneur donne, mais ne reprend jamais, jamais. Il ne sait que donner. Et donc, l'enfant accueille cet amour inattendu, cet amour qui se révèle à lui sans qu'il l'ait même demandé, peut-être. Et l'amour le transforme. Et voici cet enfant rayonnant. Et c'est parce que cet enfant est aimé de l'amour du Christ qu'il est transformé et qu'il rayonne de l'amour du Christ. C'est parce que cet enfant est aimé de l'amour du Christ qu'il peut être identifié au Christ. L'enfant qui est au milieu de l'Évangile, c'est le Christ. Et alors, si on prend cette démonstration, cette dynamique de l'amour, on se rend compte que le Christ est à côté de l'enfant. Et en l'embrassant, il nous demande de le reconnaître dans cet enfant. Mais alors, qui est à la place du Christ ? Ou de qui le Christ prend-il la place ? Sinon du Père, du Père éternel. La voilà la révélation. Le voilà le secret de Jésus, celui qu'il veut partager avec ses disciples. Il nous montre celui qui ne ressemble à rien. Il nous montre celui qui est inconnaissable. Il se présente à nous comme le visage du Père infini, du Père éternel, de la source, de l'amour. Alors, frères et sœurs, pour cette semaine, demandons cette grâce de vivre dans l'Esprit Saint, cet abandon entre les mains du Seigneur Jésus. Il sait quelle est notre place. Vous voyez, trop souvent, nous attendons les consolations de la part du Seigneur. Nous implorons l'Esprit consolateur pour nous-mêmes, pour arrêter de souffrir, pour sortir de nos impasses, pour trouver des solutions à nos situations de mort, dans les coups de péché dans lesquels nous nous sommes enferrés. Mais vous voyez que c'est toute autre chose qui se joue là. Se laisser embrasser par Jésus, se laisser aimer par le Christ Jésus. Pas pour notre épanouissement personnel, mais pour qu'il nous mette à notre place. Celle qui lui permet de révéler le visage du Père à chacun de nos frères. Finalement, faisons cette semaine la prière la plus simple et la plus importante qui soit. Seigneur Esprit Saint, fais de nous d'autres Christs. Seigneur Esprit Saint, fais de nous des chrétiens. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir. la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !